Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 juillet, il est 9h52, je me suis mis en tenue de combat parce que je suis en train de faire mes joints. Alors j'ai déjà commencé sur toute cette partie là, là, et là je suis en train de vaporiser du produit. Je ne sais pas si vous allez le voir là, bref, voilà. J'ai mis du produit partout ici, là. Hop, je marche comme ça parce que c'est entre les joints. Là, là, enfin bon bref, tout autour de la table là aussi. Hop, et alors je fais ça avec la brosse comme ça que d'ailleurs j'achète chez Action, elle est très très bien pour les joints. Je nettoie ensuite avec un chiffonnet et ensuite je passe le, comme d'habitude, ma machine pour nettoyer, je passe dessus et après c'est nickel. Le produit que j'utilise, alors normalement j'utilise le Silbank, c'est le seul qui marche très très bien sur les joints. Là j'en ai plus, donc j'avais que celui-là, le super décapant cuisine. J'ai celui-là, donc je ne sais pas s'il fonctionne, là je viens de le mettre là-bas. J'avais un reste de Silbank, donc j'avais pris celui-là, mais là il ne m'en reste plus. Donc j'ai essayé celui-là, on verra. Je vous dirai ça, voilà. L'autre que j'avais de chez Shogun, le produit que je voulais, le décrasant là, ça ne va pas parce qu'il est jaune fluo le produit et du coup ça me fait des marques en fait. C'est trop dommage parce qu'il est très efficace normalement celui-là. Mais là, jaune fluo sur des joints blancs, là c'est juste pas possible. Je ne fais que de gratter plus qu'autre chose, donc bref, voilà. Voilà, j'ai mis la clim pour ne pas avoir trop chaud parce que je ne vous dis pas la chaleur. Et j'attaque, j'ai mis des gants, voilà. Alors il est midi 19, j'ai réchauffé le reste d'hier. En fait c'était des pâtes avec de la sauce. Mais là, j'ai rajouté de la crème fraîche, du cheddar, du parmesan, filet de l'huile d'olive et voilà. J'ai juste fait ça parce que franchement, je viens de terminer il n'y a pas très longtemps tous les joints, là, vous voyez. J'ai fait partout, alors c'est une galère parce que du coup, c'est quand même assez long. Et même malgré la clim, il fait une chaleur à crever, quoi. Donc voilà, mais au moins ça c'est fait. Ce n'est plus à refaire, là je suis contente. Après j'ai fait tout le reste, ménage, tout ça, enfin voilà, quoi. Et donc là du coup, je n'ai pas fait grand chose, j'ai fait juste ça, ça ira très bien. On mangera mieux ce soir, voilà. Alors il est 14h17 et je suis en train de terminer tout mon retard sur mon âge. Parce qu'il y avait cinq machines à rattraper, on ne l'aise pas. Cinq. Et donc là, je suis en train de tout rattraper, je suis bientôt à la fin. Et je ne suis pas mécontente d'avoir fini. Après, ce sera encore de le ranger. Ça y est, maman. Souvent quand je... Ouais, c'est bien comme ça. Souvent quand j'ai fini de plier et tout, je suis contente, sauf qu'après je mets tout dans les chambres. Je pose ça, je pose le tas et après je ne range pas. Et là, maman ? Mais là, je vais le faire direct, ça. Aria, elle est en train de faire son cahier d'accords, ce que j'ai acheté hier, là, vous savez. Et là ? De Reine des Neiges. Parce qu'il fait extrêmement chaud dehors encore, là, laisse tomber. Demain, apparemment, c'est la journée la plus chaude. Ils annoncent 40 degrés. Et souvent, quand ils annoncent des températures, vous savez, c'est un petit peu plus en réel, quoi. Donc si déjà demain, ils annoncent 40 degrés, je suis sûre qu'on va atteindre les 43 degrés demain, quoi. Non, mais le truc, en fait, ce qui est embêtant, c'est quand il fait chaud comme ça, c'est qu'on est genre... Ouais, pénalisé, parce qu'on ne peut rien faire. On sort, on suit comme des mammouths. Enfin, voilà, quoi. Ce n'est même pas la peine. Donc on est obligé de rester à la maison, de faire des activités, de s'occuper comme on peut. Ça permet au moins de rattraper tout le retard sur le ménage, le linge et tout le bordel. Oui, monsieur aura dû partir à moto, là, tout à l'heure. Sauf que, en faisant son niveau de liquide de refroidissement, il s'est aperçu que son réservoir est fissuré. Donc il n'avait plus du tout de liquide de refroidissement. Donc, vu que ça fait à peine deux mois qu'il a acheté un moto, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous nous suivez depuis combien de temps, etc. Donc, on va essayer de la faire passer, enfin j'espère, de toute façon, en garantie, puisque ça ne fait même pas... Ouais, ça fait quoi, deux mois, du coup ? On l'a acheté... On l'a acheté... On l'a acheté... On l'a acheté... On l'a acheté 20... 20 mai ? 20 mai ? Ouais, ça fait 1... Ça fait même pas deux mois. Elle garantit trois mois, là, le tout ? Ouais, bah ouais. Elle est garantie trois mois, ça fait un mois et... Un mois et 20 jours, en gros. Qu'il a, donc j'espère que ça va être pris en garantie. Ah bon, là, on est le 14 juillet, donc rien n'est ouvert, il va appeler demain. Mais le problème qui se pose aussi, c'est que... Il l'a acheté dans un garage qui a environ une heure de chez nous. Et sans liquide de refroidissement, tu peux rien faire. En plus, avec une chaleur pareille, tu peux rien faire, tu peux pas rouler, quoi. C'est pas possible. Donc on sait pas comment on va faire pour amener cette moto à Perpille, qui est à une heure de chez nous. Donc on va essayer de voir avec l'assurance si... Parce qu'il est assuré 0 km, c'est ça ? À 0 km, donc est-ce qu'ils peuvent faire une assistance directement pour l'amener dans le garage ? Je pense que quand même, c'est possible, ça, non ? Moi, s'ils le font, tant mieux. Je veux juste pas payer un expert pour un truc qui doit pas aller percer un réservoir, quoi. Ouais. Vraiment, on manque de bol, quoi. Bah, ouais. C'est nous, ça, c'est... De toute façon, c'est notre victime. On manque de bol, c'est fond. Non, mais bon, là, un mois et demi que tu l'as, déjà des couilles, voilà, quoi, ça craint. Voilà, quoi. En plus, là, ils sont pas assurés. Moi, je trouve que 3 mois, c'est rien du tout, hein. C'est le minimum, en fait. 3 mois, ils sont obligés. Les 3 mois, c'est d'office. Dans tous les garages, ils sont obligés d'assurer la voiture ou la moto ou toute autre machine qui vendent 3 mois. C'est la loi. Après, ils peuvent, ils peuvent, comment... Ils peuvent rallonger cette période, mais soit c'est payant ou soit c'est un geste venant du garage, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Donc là, comme je vous dis, il fait tellement chaud, même pour aller à la piscine, il fait tellement chaud qu'on n'y va pas. Il fait trop chaud. Donc, on attend un petit peu qu'il fasse un petit peu moins chaud et voilà. Voilà, voilà. Bon, Aria, elle a déjà bientôt fini son livre, hein, de la Reine des Neiges, tellement qu'elle adore faire les activités. Elle l'a emmené hier aussi au resto, le cahier d'activités. Donc, elle en a fait un petit peu hier, elle en a fait ce matin, là, elle a refait. Bon, elle adore tellement les activités, elle, que ça va vite. C'est pour ça que je lui en ai racheté un deuxième, parce que je sais qu'elle, ça va très vite. Limite, je vais pas devoir lui en racheter un troisième, hein, pour vous dire... Si ! Si ! Donc, voilà. Mais bon, tant mieux, hein. Je préfère lui acheter ça que des paquets de bonbons. Non. Ça, des paquets de bonbons. Bon, allez, je termine et je vous retrouve tout à l'heure. Et c'est qui qui est rentré à la maison ? Nono et Evan. Nono et Evan. Nono, il est black. Il est black, Nono. Nono, mais il est grave bronzé, Nono. Mais après, il est bronzé vachement vite, hein. Et du coup, il est bronzé, mais il s'est un petit peu éclairci au niveau des cheveux. Il a les cheveux, ouais, qui ont pris un coup de... Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de... Je t'aime. Et Evan aussi, il a bien bronzé. Hein, Evan ? Ouais. Tu peux voir un peu tes bras, toi ? Ouais, toi aussi, il a bien bronzé. Ouais, toi aussi, il a bien bronzé. Bon, toi, t'es blond, alors que tu bronzes un peu moins. Quoi, j'ai bronzé. Mais alors, non, non, c'est vraiment un black, un black horse de chez black horse. Evidemment, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, ne... Ne prenez pas au premier degré, hein. Mais surtout, c'est ses jambes. Ah ouais, les jambes, j'avoue. Hé, t'es pas de moi, hein, c'est pas possible, hein. T'es pas de moi, hein. T'es pas de moi, hein, c'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, voilà, j'ai fait une petite ratatouille. Alors, un petit peu improvisée, parce qu'en fin de compte, il me restait des aiguettes de poulet à passer. Donc, du coup, en fait, au dernier moment, je les ai coupées en tout petits cubes, vous pouvez le voir là. Et je les ai rajoutées, en fait, dans la sauce et ça a cuit, du coup, avec le bouillon, elles sont super bonnes. Et avec du riz, tout simplement, on s'est mis dehors, là, on est bien à l'ombre. Il fait, ça va, il fait plus tellement chaud. Bon, il fait encore chaud, hein. Mais ça va quand même, c'est supportable, là. Ça va pas, c'est Nounou. Les garçons vont te dire. Hein, Nounou, avec du riz blanc, lui, il voulait pas de ratatouille. Il a déjà mangé des knacks et elle ne veut que des knacks, voilà. Par contre, tu mangeras du riz, hein. Non, on n'a mangé qu'une parce que c'est pas bon. Les knacks ? Ouais. Mais non, c'est pas bon, les knacks. Il y a qu'elle qui mange ça. Hein, il y a que toi qui mange ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est, attendez, j'ai branché ma montre, il est 21h48. Je vous dis pas, il fait 27,4 degrés dans la chambre. Je vous jure, ça va être compliqué la nuit. Je pense, c'est, ouais, je sais pas, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Demain, ça sera pire. Donc, voilà. En plus, je me suis dit, ce soir, parce que j'ai, vous savez, quand on vient juste de remettre des nouveaux draps, qui vient d'être lavés, tout, on est là, ouais, ça fait du bien, tout. Et en fait, on se dit, mais en fait, ça sert à rien parce que ce soir, tu vas déjà transpirer dans tes draps. Les enfants, enfin, les arrières voulaient aller dans la chambre des garçons, dormir dans la chambre des garçons. Encore. Du coup, ça fait trois nuits qu'elle a pas dormi dans son lit. Ça fait trois nuits au calme qu'elle dort pas dans son lit. C'est vrai, on aurait pu héberger quelqu'un carrément tellement qu'elle abandonne son lit, en fait. On aurait eu de la place. Enfin, bref, la ratatouille, franchement, elle était super bonne. Alors, ce que j'ai mis, alors, moi, quand je fais une ratatouille, franchement, je ne respecte jamais, là, genre, vraie ratatouille. Donc, j'ai mis, vous l'avez peut-être vu, donc, poivron, comme d'habitude que j'ai épluché, parce que moi, là, si j'avais pas épluché mes poivrons, ce soir, j'aurais eu des brûlures d'estomac toute la nuit. C'est l'enfer, ça. Donc, poivron, aubergine, courgette, tomate, ail, oignon. J'ai mis un reste de basilic qui me restait dans le jardin. Il ne m'en reste plus beaucoup, en fait, du basilic. Il fait tellement chaud qu'en fait, le basilic, il a cramé. Même si je l'arrose, il crame, en fait, il a cramé. Il y a toutes mes herbes aromatiques. Le persil, il est tout cramé aussi. La menthe, elle commence à être cramée, enfin, bref. Mais là, je vais en racheter, mais je vais carrément le planter, en fait, tu sais, à côté des glaïoles. Je vais le mettre là-bas parce qu'ils ont le soleil le matin. Et toute l'après-midi, en fait, à partir de 11h, il y a de l'ombre. Et donc, en fait, c'est l'idéal parce que du coup, ils ont le soleil le matin. Et après, quand c'est au plus chaud de la journée, il n'y a pas de soleil qui tape dessus. Donc, ouais, je vais directement les mettre en terre, comme ça, au moins, je serai tranquille. Mais pour ça, il faut d'abord que je rachète un plan de basilic. J'aimerais bien racheter aussi des... Tout ce qui est ciboulette, coriandre, c'est un peu plus compliqué. J'ai remarqué à entretenir parce que... Enfin, quoi que. Peut-être que si c'est en pleine terre, ça passe mieux. Parce que c'est vrai qu'en pot, à chaque fois, c'est un peu la galère. Mais, ouais, à voir. Et ce soir... Ah oui. Ce soir, j'ai fait un masque visage. Vous savez le masque que j'ai acheté chez Action, le effet froid, là. Alors, moi, je m'attendais à un truc de fou, comme la crème pied, que j'aime bien, qui fait un effet froid, etc. En fait, pas du tout. Genre, je commence à me l'appliquer, le masque. Je lis derrière. Je vois, oui, mettre le masque dans le frigo 10 à 15 minutes avant de l'appliquer. Ou au congélateur, 5 minutes. Et moi, je l'avais déjà mis sur le visage, quoi. Alors, je me suis dit, ah, bah, ouais, en fait, ok. Et en fait, c'est pas... C'est pas le produit qu'ils mettent à l'intérieur du masque qui fait un effet froid. C'est juste le fait de le mettre dans le congèle, en fait, qui va vous faire un effet froid. Donc, en fait, aucun intérêt. Vous pouvez prendre très bien un masque lambda et le mettre au congèle. Ça revient au même, quoi. Donc, j'ai pas trop bien compris le principe de ce masque. Mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi, du coup, mis ma crème pour les pieds effet froid, qui est en train d'agir là, par contre. Ça fait trop du bien. Des fois, je me dis, je vais mettre tout mon corps, tu vois. Comme ça, au moins, ça fera un effet froid. Par contre, j'attends un colis Shogun qui aurait dû arriver déjà depuis un petit moment. Qui n'est toujours pas arrivé. Avec le ferrier, c'est pire. Et en fait, à l'intérieur, j'avais commandé une crème, justement, effet froid, effet glaçon. Mais pour le corps. Donc, en fait, j'aurais bien voulu l'avoir, là, pour la canicule, tu vois. Mais je suis sûre que je l'aurai après, quand il n'y aura plus de canicule. C'est fantastique. Bon, allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je fais de gros bisous et je vous dis à demain.